Vous avez assez de cette bande de racailles ? On va vous en débarrasser. Oui, l'État est violent. La question est donc de savoir si la violence de l'État est la seule légitime. Déjà, il faut avoir l'esprit que dans les milieux militants, l'expression « monopole de la violence physique légitime de l'État » est une formule consacrée qui renvoie au travail du sociologue Max Weber. Avant de se demander si c'est la seule légitime, il faut d'abord la définir. Qu'est-ce que la violence de l'État et que recoupe-t-elle ? Les différentes formes de violence d'État. Si on suit un peu une définition classique, un peu orthodoxe, la violence de l'État, c'est donc la violence qui est pratiquée par les acteurs et les agents de l'État. Alors, on va dire déjà les violences physiques légales, c'est-à-dire la violence interne, physique, légale, qui est exercée par les forces de police et de gendarmerie sur le territoire national et qui cherche à réguler l'ordre social, à empêcher les désordres urbains, à poursuivre les auteurs d'infractions, de crimes, de délits. Il y a la violence physique légale externe, qui est assurée par les forces militaires. Et puis, vous avez aussi la violence physique illégale qui peut être pratiquée par l'État. L'État produit aussi de la violence illégale, c'est-à-dire produit des assassinats d'État qui sont évidemment jamais reconnus comme tels, qui peut produire aussi du terrorisme d'État. Ça s'est fait. Vous avez une violence symbolique qui peut être exercée par l'État. En tant qu'acteur dominant, dit ce qui est bien et dit ce qui doit être. Produit ne serait-ce qu'une morale dominante. L'État, par exemple, encourage un modèle de famille, ne serait-ce que par ses impositions fiscales. À travers ce mécanisme, l'État impose un modèle dominant qui est le modèle de la famille hétérosexuelle avec enfants. L'État peut produire aussi de la violence sociale, c'est-à-dire une violence qui s'exerce directement sur les plus pauvres, de fait de la confrontation avec les plus riches. C'est une violence, ce que Johan Galtung, le sociologue norvégien, appelait la violence structurelle des sociétés capitalistes. Ou évidemment, dans des sociétés capitalistes où vous avez beaucoup de pauvres et quelques très riches, la confrontation entre ces deux univers est source inévitablement de violence. De la part des pauvres, ils se disent « Mais pourquoi je n'ai pas ce que les riches ont à foison ? » La violence de l'État réunit donc des phénomènes très différents les uns des autres. Et les multiples connaissent autant de formes que d'auteurs et se manifestent dans une pluralité de situations. Il y a la violence physique interne, la violence physique externe, qu'elle soit légale ou illégale. Mais aussi la violence sociale, symbolique, structurelle. Penchons-nous plus en détail sur la violence physique. Et plus particulièrement sur la violence interne. Sans aucun doute, la forme la plus visible est reconnaissable. Le but de la violence interne d'État, c'est de produire une violence, une violence non violente ou le moins violente possible pour réguler les rapports sociaux. Des forces de police qui, en théorie, vont mettre en avant des moyens non laitaux de violence. C'est-à-dire une violence qui passe moins par l'élimination de l'adversaire ou de l'ennemi que par la régulation du désordre sans violence. Là, on a une violence physique dite de maintien de l'ordre qui a une histoire tout à fait singulière, qui est intéressante. Au temps de la royauté, la question des désordres urbains, elle était réglée de façon très simple. Les soldats intervenaient et tuaient les paysans qui manifestaient. On tuait les paysans, ce qui n'était pas grave du tout, puisque la légitimité du pouvoir, elle venait de Dieu, et donc du roi. Elle ne venait pas du peuple. Le problème va commencer en démocratie. À partir de l'instauration de la République, ça devient un vrai souci pour les républicains qui se disent « on ne peut pas laisser évidemment la rue au désordre, c'est trop dangereux, il y a le risque de la révolution ». Mais en même temps, on ne peut pas aller tuer le peuple, puisque toute la légitimité du pouvoir vient du peuple en démocratie. Comment justifier d'aller tuer le peuple qui porte la légitimité de notre pouvoir ? La philosophie du maintien de l'ordre républicain, qui est une philosophie extrêmement intelligente à l'époque, c'est de dire qu'il faut éviter le contact. Parce que dès qu'il y a du contact, il y a du risque de tuer la personne. Donc on fait peur, on effraie. Le canon à eau ou les grenades assourdissantes, c'est le meilleur exemple. Vous allez être contraint de vous disperser, de bouger, etc. Donc toute la philosophie du maintien de l'ordre va se construire de cette façon-là, avec sans cesse des avancées. Ce qui prouve qu'il y a un savoir-faire opérationnel de l'État dans le maniement de sa violence interne qui est absolument fabuleux en France, qui est très très efficace. Si on le compare par exemple à des pays comme la Turquie où une manifestation dégénère systématiquement avec des dizaines de morts, ou même les États-Unis, pays très avancés, mais qui n'a aucune expérience du maintien de l'ordre civil, vous avez systématiquement des morts par dizaines. Donc on voit bien qu'en France, on a une vraie philosophie de maintien de l'ordre qui s'est construite sur un siècle et demi et qui est particulièrement efficace et qui montre que l'État peut être violent sans l'être. Voilà pour la violence physique. Mais ce n'est pas la seule forme de violence. Bien au contraire. Il existe des formes de violence plus pernicieuses, moins évidentes au premier abord. On pourrait dire que la définition de Weber, l'État et l'institution qui détient le monopole de la violence physique légitime, est incomplète. On pourrait dire l'État et l'institution qui détient le monopole de la violence physique est symbolique légitime. L'État est aussi celui qui a cette capacité à dire le vrai, à dire le juste, à dire les normes et à imposer ces normes aux agents sociaux sans même parfois que ces agents sociaux s'aperçoivent qu'ils se voient imposer des normes tant ils les ont intériorisées comme naturelles. On pourrait alors se demander si le sexisme ordinaire ne serait pas une forme de violence symbolique. En effet, c'est une manière de discriminer des catégories de personnes en véhiculant des stéréotypes de genre. Autrement dit, de réduire les femmes à des attributs censés les qualifier au nom du seul fait d'être des femmes. Et cette notion de violence symbolique, elle est centrale dans la sociologie de Bourdieu. Elle tend à dire que la société, au sein de chaque champ social, vous avez un rapport de dominés et de dominants. Et la violence symbolique fonctionne à la méconnaissance et à la reconnaissance. C'est-à-dire, elle fonctionne à la reconnaissance par les dominés de la domination des dominants, mais à la méconnaissance des outils même de cette domination. Pour le dire autrement, la violence symbolique, elle a cela d'extraordinairement pernicieux, dit Bourdieu, que vous pouvez la subir sans du tout avoir conscience de la subir. De même que certains peuvent la pratiquer et la faire subir sans avoir conscience de la faire subir. Meilleur exemple, c'est ce qu'il a appelé la domination masculine. Les femmes ont été dominées par les hommes dans un univers et dans un espace très phallocratique, alors même que les femmes ne se sentaient pas du tout dominées. Elles se sentaient simplement à leur place. Et les hommes leur faisaient comprendre qu'elles étaient à leur place en situation d'être dominées. Et ce sentiment n'était pas vécu par les hommes comme une forme de domination et n'était pas vécu non plus par les femmes de cette façon-là parce que les femmes trouvaient tout à fait normal d'être à la cuisine, de faire des enfants et de s'occuper de leur éducation et surtout pas de travailler ou de chercher à s'émanciper. Donc la violence symbolique, elle a cela de pernicieux qu'elle est très souvent intériorisée dans les habitudes de chacun. Les mobilisations féministes, les lois et les politiques publiques ont permis des avancées considérables à ce niveau. Néanmoins, beaucoup de choses restent encore à faire. Preuve en est lorsque l'on se penche sur certains comportements et discours d'agents de l'État. Ceci va d'ailleurs du sexisme au mépris de classe. La palme du misogyne beauf de cette Assemblée. Maintenant que nous avons en tête ce panel des formes de violences d'État, on peut se poser la question de la légalité de certaines de ces actions. Quand la puissance publique passe au-dessus de ses propres lois, est-ce une forme de violence ? Quand la puissance publique passe au-dessus de ses propres lois, c'est déjà qu'elle n'est plus un État de droit. Puisque le propre d'un État de droit, c'est un État qui produit du droit, mais qui respecte le droit qu'il produit. L'État nazi produisait du droit. Personne n'irait dire que l'État nazi était un État de droit. Parce que l'État nazi produisait du droit, mais ne respectait pas ni le droit qu'il produisait, ni les droits fondamentaux, ni la constitution de Weimar, qui a été en application pendant toute la période de l'État nazi. La question qui est plus délicate, c'est lorsque l'État obéit à son droit, mais n'obéit pas automatiquement à une morale dominante. On va à l'encontre de normes morales qui sont justifiées, légitimées, etc., comme le fait de ne pas accueillir sur son sol des gens en situation d'errance maritime et de malnutrition, etc. Ce n'est pas une obligation de l'État, bien sûr, de les accueillir, mais on peut penser que c'est une obligation malgré tout morale de le faire vis-à-vis de quelqu'un qui souffre. Dans cette première vidéo, nous en avons appris plus sur les violences de l'État, sur les différentes formes qu'elles pouvaient revêtir. Dans le prochain épisode, nous questionnerons la violence d'en bas, celle des individus, des citoyens, des militants, des collectifs et des mouvements, afin de savoir si elle peut être considérée comme légitime.